bon ça fait déjà quelques temps que il aurait fallu que je fasse cette vidéo je voulais vous présenter un sac à dos voilà celui là attendez prêts et voilà donc ceci est bien un sac à dos et non pas un sac à ventre un sac à dos de la marque j'ai oublié un sac à dos de la marque Kangaï qui vient de chez Leclerc un sac à pochelle voilà donc ce fameux sac de marque Kangaï c'est ça Kangaï donc un sac de fabrication 100% chinois design chinois par des petits chinois etc donc que j'avais acheté chez Leclerc à de mémoire 30 39 euros peut-être et puis comme je sais que les gens sur youtube aiment bien voir les sacs et spécialement des sacs à dos ça aussi des sacs 8 ans mais c'est pas le même budget quand même mais alors les sacs ça fait rêver c'est du voyage etc c'est le baroudeur c'est le routard bon donc mon sac que j'utilise pas tout le temps vous l'avez déjà vu sur la chaîne allez voir de toute façon mon sac principal celui dans lequel pour de vrai j'emmène des choses celui là donc le Kangaï lui ceux qui me suivent sur mon autre canal sur El Chauve Feral le voit assez souvent puisqu'en fait c'est le sac que je prends pour aller on va dire chercher de la nourriture dans la nature pour pas choquer les âmes sensibles donc qu'est ce qu'on a au niveau de ce sac donc on a des fermes des des attaches par le côté c'est un peu bizarre déjà moi une sur tête pour un sac d'une contenance de 60 litres plus 10 avec la petite réhausse qui se trouve ici on a donc sur la tête on a une poche on va se mettre dans ce sens là on a une poche sur le dessus comme ça on a une petite poche sur l'intérieur comme ça avec un petit truc qui est bien dessus c'est ici c'est un petit clip qu'on a pour accrocher les clés hop on va y arriver ici un petit pression et hop je sais même plus comment ça marche pour les deux mains non avec une seule main ça suffit et là vous accrochez vos clés ça fait qu'elles sont systématiquement à demeure dans votre sac dans la poche dans l'intérieur de la poche du haut ça c'est plutôt bien vu ça quand même ensuite on a hop retournons on a une ouverture du type valise on va appeler ça tiens parce qu'en fait c'est une ouverture qui va se faire comme ça voilà et vous ouvrez tout le devant du sac alors j'ai pas le modèle là dedans bah non c'est dommage et donc qu'est ce qu'on a à l'intérieur du sac on a un sac poubelle moi ça vous intéresse pas ce système d'ouverture je suis pas fan du tout pour mon vrai entre guillemets sac de rando mais pour l'usage que j'en ai ici de ce sac là c'est pas mal parce que je vous rappelle qu'ici en fait je viens y mettre un castor qui fait environ 20 kg donc c'est beaucoup plus facile à rentrer et comme ça on a ici normalement est ce que moi je l'ai coupé on est ici une petite séparation pour la partie dessous du sac je l'ai viré parce que de toute façon c'est pas une séparation complète c'est juste une petite languette et puis comme on peut pas accéder directement à la partie inférieure ça sert à rien c'est complètement nul donc si on rabat ça qu'est ce qu'on a en face avant on a une grande poche avec une seule main c'est pas facile ouais c'est des du genou voilà on a une grande poche bon là j'ai tout un tas de petits bazar dedans on va sortir tout ça voilà une grande poche comme ça qui qui fait le travail donc on n'a pas accès aux compatiments intérieurs c'est bien séparé les deux bon on a sur la face aussi des espèces de passants molles voilà qu'on appelle ça comme ça moi c'est de la frime là ça ça sert pas à grand chose qu'est ce que donc cette poche on va la refermer voilà pour ne pas que ça tire sur la fermeture éclair on a sur le côté des pressions des pressions des des petites sangles qui viennent sécuriser comme ça toujours avec seulement c'est pas facile donc en partie médiane en partie basse voilà le problème donc on a ici aussi allez on va la faire voir les points après et le problème voilà c'est qu'ici ben la croche elle est pété c'est pris derrière les coutures toutes les coutures sur ce sac sont très légères c'est la crame chinoise 100% chinoise et ça sent bien quand même le service qualité il n'est pas vraiment derrière donc tout ce qui est accroche de sangles comme ça que ce soit les hautes les basses à partir de moi évidemment à partir du moment où vous mettez un peu de poids dedans quand vous transportez à vide il n'y a pas de souci les coutures et pète pas mais dès que vous mettez un peu du poids moi je vous rappelle généralement j'ai le sac quand je pars il n'est pas trop lourd et on va dire qu'il fait 12 kg par contre quand je reviens je reviens avec 30 et quelques kilos on commence à faire un peu quoi donc et puis le sac il n'aime pas il supporte pas les coutures et supporte pas tout ça ça pète on répète on n'est pas dans un sac à super cher quand même alors qu'est ce qu'on a d'autre on a des sur le côté on va mettre debout tiens sur le côté on a ici des filets porte gourde un de chaque côté qui sont sur des poches donc comme elles sont comme les filets portes de gourde sont sur les poches soit vous choisissez donc vous mettez quelque chose dans le filet où vous mettez quelque chose dans la poche mais à partir du moment où vous avez quelque chose d'un côté et ben de l'autre vous ne pouvez plus le mettre il y a un espèce de passage aussi derrière la poche moi ça j'ai encore pas trouvé à quoi ça servait 1 sauf que aussi on a la sangle qui vient sécuriser le devant qui passe à travers la poche c'est à dire que quand si vous mettez le doigt dans la poche et ben vous avez un trou trou ici c'est à dire que si vous mettez des petites choses dedans les petites choses vous pouvez les perdre donc même si on a un zip sur l'arrière donc le côté avant quand vous le portez de ce sac et ben le problème c'est que par là et ben vous pouvez perdre vos trucs qu'est ce qu'on a d'autre on a ici un couvre sac intégré couvre sac donc on couvre sac bien dimensionné qui suffit aisément à mettre par dessus le votre votre sac même quand il est archi plein une petite chose qui est sympathique encore un petit point qui est sympa il ya que les petits points qui sont sympas sur ce sac c'est le le couvre sac est sécurisé ici à l'intérieur de la poche de rangement par un petit élastique mais si vous voulez donc étant donné qu'il ya une petite boucle si vous voulez vous pouvez très bien le détaché pour l'enlever un papa toujours d'une main c'est pas facile voilà donc vous pouvez très bien le sortir donc ça c'est plutôt un bon point allez qu'est ce qu'on a d'autre on a donc un petit molletonnage là au niveau des reins des ceintures de hanches comme on dit en châle des ceintures de hanches légèrement molletonné assez courte ça vient pas très très loin pas de poche sur les ceintures des sangles de réglage ici qui servent à rien parce que c'est tout le temps réglé de la même façon c'est ouvert derrière j'ai pas non plus trouvé pourquoi parce que après bon taçon on n'y accède pas on peut pas y accéder derrière je sais pas pourquoi je sais pas à quoi ça sert mettre des chaufferettes peut-être on a un petit molletonnage aussi au niveau du dos avec une partie centrale qui réglable alors on va vous faire voir ça je vais vider ma réparation déjà oh magique la fistouille a disparu voilà donc là j'avais une petite réparation de fortune puisque sur ce sac on a un réglage de la possibilité de hauteur par velcro et qui bien sûr ne tient pas donc déjà on a tout un tas de petits sangles ici pour pouvoir régler si vous le régler ici c'est que vraiment vous êtes un un donc le sac qui va vous dépasser un petit peu de la tête et par contre avec le velcro voilà à voilà ce que ça donne donc c'est pas non plus génial génial de même alors bon non plus ça c'est ça tient pas le vert clora dès qu'on met un peu de charge dedans bon je vous dis 20 kg et ben le velcro il lâche et puis on se retrouve avec les bretelles qui se barrent du sec bon autre chose c'est que ce système de bretelles ici là c'est pas terrible quand même ça tient pas ça tient pas super bien ferme c'est à dire que ça a tendance à se boudiner un petit peu comme ça et à le vous le vous le sentez en fait au niveau des des homoplates le velcro remis en place qu'est ce qu'on a on a des sangles là pour régler la tension sur les bretelles principales alors là c'est pareil on a elles sont molletonnées c'est des molletonnages qui sont assez légers ils sont un peu radins au niveau de des la quantité de mousse au niveau des molletonnages donc les sangles qui viennent tirer sur sur le haut pour pour ajuster tout ça on a en bas donc hop on va y arriver voilà pour ajuster en bas aussi on a ici une petite accroche plastique moi je mets le gps dedans régulièrement et ici c'est ce qui doit être un passage de pouces pour maintenir voilà pour vous aider à tirer un petit peu là dessus ça regardez bon j'ai pas forcément des grosses mains mais déjà le pouce il tient tout donc ça c'est à l'usage c'est pas du tout pratique en fait je le j'ai tendance à glisser les doigts dans directement dans la sangle en fait quoi d'autre quoi d'autre et on a donc on a vu une sangle abdominale avec là c'est le lambourrage il est assez court sur les côtés et on a une petite sangle pectorale encore un petit détail bien vu c'est sur la sangle pectorale un sifflet donc ça c'est encore un petit détail qui est bien vu pour l'instant ça fait trois petits détails qui sont bien vu tout le reste c'est moins bien on a réglage en hauteur avec des boucles plastiques sur la sur la sangle principale bon comme vous le voyez que ça tient pas vraiment j'ai mis j'ai fait un petit nœud ici parce que sinon le bout à qui se décou a tendance à se barrer à travers l'autre côté c'est pour le cas puisque c'est une boucle avec un petit élastique qu'est ce qu'on a d'autre sur ce sac voilà donc je voulais dit fermeture sur le devant de la tête ces fermetures par les côtés c'est un peu bizarre et puis voilà ce que ça donne la tête voilà il ya presque rien dedans c'est des choses qui sont super pas lourds mais regardez c'est complètement en vrac sur le sac et c'est pas du tout agréable en fait si en plus vous mettez un tout petit peu de poids dedans ça se balade c'est non c'est pas agréable donc sinon dans l'ensemble ce sac il n'est pas il n'est pas agréable donc si vous avez vraiment besoin d'un sac en urgence pour mettre beaucoup de choses dedans mais pas lourd et puis que vous avez vous êtes chez leclerc et que vous voyez sac à 40 boules oui faites le si vous avez l'intention de faire un peu de rando du trek machin avec un sac mettez un peu plus cher et puis prenez autre chose parce que ça ça va pas le faire c'est si vous n'avez pas l'habitude je suis là vous n'avez pas le garder plusieurs années bien bon ceci dit eh ben à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao à bientôt